Alors bonjour, je me présente, mon nom est Michel Prévost. Je suis administrateur et conseiller médical de la coopérative de santé Lac-Champlain. Quel est le pouvoir des membres dans une coopérative? Bien, je pense qu'actuellement, c'est la prise en charge de leur santé. Dans une coopérative, les gens peuvent décider, évidemment, de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils peuvent faire. Le fait que les gens s'associent pour réussir à répondre à un besoin fait en sorte que les décisions qui sont prises par rapport à la résolution de ce problème-là sont plus une question de communauté, de mise en commun. Alors, Sylvie Miro, coopérative Solidarité Santé de Contre-Cœur. Nous offrons des services de santé principalement paramédicaux et médicaux. Comme membre, les pouvoirs décisionnels que nous avons, en fait, c'est en siégeant au CA. En siégeant au CA, puis en ayant un regard direct sur la population, ça nous permet à ce moment-là de prendre des décisions judicieuses et de réévaluer sur le terrain, justement, la pertinence de ce qu'on offre comme service de santé. Et je pense qu'en quelque part, lorsqu'on vient en société, l'important, c'est de pouvoir avoir à la fois un pouvoir sur son devenir et un pouvoir sur les choses qui nous entourent. Bonjour, mon nom est Jacques Collins. Je suis le directeur général de la coopérative Régionale Electricité de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, coop d'électricité pour les intimes. La coopérative a la chance d'avoir une très forte rentabilité à cause de son investissement qu'elle a fait dans le passé. Et il s'est développé une fierté aujourd'hui à la coopérative, un sentiment d'appartenance très fort par rapport à un service essentiel et une forte rentabilité. Bonjour, mon nom est Nathalie Nadeau. Je suis la coordonnatrice et la fondatrice de la coopérative de solidarité de CREADO. Chez CREADO, les jeunes s'impliquent, les artisans s'impliquent. Ça fait que tout le monde est impliqué. Ça crée vraiment un lien fort d'appartenance. Pour nos membres, l'avantage de faire partie de la coopérative de CREADO, c'est de ne pas être seul chez eux à travailler. Nous, on a bénéficié d'une grande visibilité. C'est ce qu'on veut partager avec eux. C'est aussi de transférer nos connaissances vers les jeunes et surtout vers ceux qui ont peut-être plus de difficultés d'apprentissage. Pour eux, c'est un bon tremplin pour créer de l'emploi. On veut aussi stimuler l'entrepreneuriat à travers ce projet-là. Cette année, il y a un café étudiant qui se met sur pied à l'intérieur de la coopérative où les élèves, dans le fond, sont autogères cette partie-là. On fait affaire avec Équiterre. Alors, on fait des achats locales aussi au niveau de la nourriture. Alors, c'est tous des choix qu'on a pu se donner comme membre, comme coopérative. Alors, c'est une des forces d'une coopérative scolaire. C'est d'avoir un pouvoir décisionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada